L'aventure d'aujourd'hui commence au lac. La cité perdue Aujourd'hui, moi, Barbe Rouge, le pirate-elfe, je prends le large dans mon ballon dirigeable elfique. Où allez-vous, Barbe Rouge ? Je vais vers la cité perdue. Qu'est-ce que c'est ? Une ancienne terre d'une grande beauté. Des pyramides, des chutes d'eau, des fontaines, d'immenses statues d'anciens dieux et un trésor. Et ça se trouve où ? C'est dans la jungle, loin, loin de chez nous. C'est un long et un dangereux voyage. D'accord, allez-y vite alors. Tâchez d'être forte mon cœur en sucre, car oui, je reviendrai. Prenez votre temps, il ne faut pas foncer quand on va à la cité perdue. Marquez les amas ! Bonne chance, Barbe Rouge ! Merci ! Mais un pirate n'a pas besoin de chance. Je ris quand je fais face au danger. Adieu tout le monde ! Au revoir ! Pauvre Gaston ! Regarde, Barbe Rouge lui manque déjà. Ça, c'est la vraie vie. J'adore les aventures. Je crois que j'aperçois la jungle. Ma chère cité perdue, je viens à toi. Qu'est-ce passe-t-il, Gaston ? Il est inquiet pour Barbe Rouge. Ne t'inquiète pas, Gaston. Barbe Rouge nous appellerait s'il lui arrivait des ennuis. Allô ? Je l'ai trouvé, Nounou Prune. La cité perdue. Oh, chouette alors. Le problème, c'est que j'ai un peu joué de malchance. Je fais face à un terrible danger. Je pensais que vous riez face au danger. Normalement, oui. Mais je suis piégé. Les cordes de mon ballon dirigeable sont entortillées dans la jungle. Nous allons venir à votre secours, Barbe Rouge. Oui. Ne vous sentez pas obligé. Je peux survivre ici. Je mangerai des feuilles bizarres et boirai des gouttes de rosée. Je pourrai certainement survivre une ou deux semaines comme ça. À moins, bien sûr, qu'un serpent ne m'attrape avant. Ça n'arrivera pas, Barbe Rouge. Les elfes viennent vous secourir. Et les fées aussi. C'est d'accord. On va faire une mission de sauvetage. Appel d'urgence ! Appel d'urgence ! Il faut charger cet avion pour une mission de sauvetage dans la jungle. D'accord. Une tente pour la jungle. Une tente pour la jungle. Un kit de premier secours pour la jungle. Un kit de premier secours pour la jungle. Une tenue pour la jungle. Une tenue pour la jungle. Et j'ai amené le pique-nique pour la jungle. Des sandwiches au fromage et de la citronade pour tout le monde. Nounou Prune, ceci est une mission de sauvetage, pas un pique-nique. Oui, mais il vous faut quand même des sandwiches. Vous aurez besoin de ça. Qu'est-ce que c'est ? Des parachutes. Des parachutes ? Cool ! Oui, je ne peux pas atterrir avec l'avion dans la jungle. Alors il vous faudra sauter en parachute. Mais comment va-t-on faire pour trouver Barbe Rouge dans la jungle ? Gaston va suivre sa piste. Gaston peut renifler n'importe qui, même à des kilomètres. C'est vrai que Barbe Rouge sent fort. Oui, un peu comme des chaussettes au fromage. On y va tout le monde, on décolle, démarrez les moteurs. À vos ordres. Avion des elfes, prêt au décollage. Et on s'envole. On est bientôt arrivés, ça y est ? Oh, mais on vient à peine de décoller. La jungle est de l'autre côté de la terre. Gaston a flairé Barbe Rouge. Quoi ? Déjà ? On ne peut pas déjà être arrivés à la jungle. Le flair de Gaston est infaillible. Alors, c'est le moment de sauter. Est-ce que tout le monde est prêt ? On est prêts ! Go, go, go ! Oui ! Oui ! Gaston avait raison, c'est bien la jungle ici. Bien, allons trouver Barbe Rouge. Gaston, trouve Barbe Rouge. Souviens-toi, il sent la vieille chaussette. Oui, bon garçon, c'est par là. Oh, regardez cette statue ! C'est une espèce d'ancien dieu, je suppose. On ne doit pas être très loin de la cité perdue. Regardez cette drôle de plante orange. Ah, oui, son nom scientifique est Heliconia jacchini. Oui ! Et celle-là, son nom, c'est Chrysanthemum, le Cantemum. Comment tu as pu deviner ça ? C'est écrit sur l'étiquette. Oh, c'est bizarre. Cette statue a une étiquette aussi. Et celle-là aussi. Il y a un prix écrit sur cette plante, 4,99. C'est pas mal. Il s'est passé quelque chose de très étrange ici. Oui, une espèce de fou s'est promené dans la jungle en mettant des étiquettes partout. Et maintenant, il pleut. Ce n'est pas de la pluie. C'est un être humain avec un arrosoir dans la main. Mais ce n'est pas du tout la jungle ici. Mais oui, on est dans une jardinerie. Gaston nous a conduit au mauvais endroit. Et le pauvre Barbe Rouge qui est à des milliers de kilomètres dans la vraie jungle. Et nous, on est coincés dans une jardinerie. Allô ? Allô ? Vous n'êtes plus très loin ? Nous sommes un petit peu loin de la jungle. Oh oui ! Et vous êtes où ? Eh bien, pour l'instant, nous sommes dans une jardinerie, dans un pot de jonquilles, Barbe Rouge. Des jonquilles ? Oh oui ! Je vous vois. Quoi ? Je suis à l'intérieur. Regardez derrière les portes. Coucou ! Je croyais que vous aviez dit que vous partiez dans la jungle. Mais c'est une jungle à l'intérieur. Venez voir ! Oh, c'est proprement ridicule. Ah ! Bon, je suppose qu'on doit quand même aller lui porter secours. Faites bien attention. On ne doit surtout pas se faire repérer par les êtres humains. Pourquoi les portes magiques ne s'ouvrent-elles pas ? Ce n'est pas une porte magique. Il faut juste rester devant et elles s'ouvrent. Mais on est trop petits pour que le mécanisme de la porte s'enclenche. Alors, place à la magie. Voilà ce que j'appelle une porte magique. Ah ! Eh bien, on peut dire que je suis heureux de vous voir, mes biquets. Ne m'appelez pas votre biquet. Vous rendez-vous compte de tout le temps que vous nous avez fait perdre ? On croyait que vous étiez coincés dans la jungle, pas assis dans un plant de tomates dans une boutique. Mais c'est ici que se trouve la cité perdue. Regardez. La cité perdue, c'est un fatras de décoration de jardin. Mais voyons, Nounou Brune, vous devez utiliser votre imagination. C'est une cité perdue, faite de pyramides, de chutes d'eau et d'un trésor. C'est un fatras de cochonnerie en plastique. Bien. Mais n'avez-vous pas vécu une aventure en venant à ma recherche ? Oh oui, on s'est bien amusé. Et c'est exactement ce qu'être un pirate-elfe veut dire. S'amuser ! Bon, il vous suffit de me désentortiller et nous pourrons nous échapper de cette dangereuse jungle. Oh, ceci n'est pas une jungle. Il n'y a aucun danger. Accrochez-vous bien. Bonjour, je suis une cliente et je voudrais acheter cette plante. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez aujourd'hui ? Oui, merci bien. Est-ce que les jouets sont inclus dans le prix de la plante ? Euh, oh, j'imagine que oui. Un plant de tomate avec des jouets. Et un lutin magique. Je ne suis pas magique ! Un lutin magique qui parle. Oh, pas de code barre. Je vais le faire passer pour du compost. Oh, merci bien. Lutin magique. Compost. Mais comment osent-elles ? Nous devons nous enfuir. Venez, tout le monde dans le ballon dirigeable. Mais bien sûr. Allons-y. L'arc et les Samars. Bonjour, madame la cliente. Bonjour. N'allez pas dire à qui que ce soit que vous avez vu des elfes et des fées. Non. Oh, très loin. Vieil elfe sage, on dirait que c'est moi qui vous ai sauvé de la jungle. De la jungle ? De la jardinerie, vous voulez dire ? Ma douce petite prune en sucre. Je vous ai ramené un cadeau de mes aventures. Une tomate ? Est-ce que c'est une tomate ? Ou est-ce une mystérieuse baie rouge issue des fin fonds ombrageux et secrets de la cité perdue ? Utilisez votre imagination, chérie. C'est une tomate, oui. Mettez le cap sur le petit royaume. Rapprochez-nous. Oui. Oui. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre des elfes. On joue et on s'amuse. C'est ma recette à moi pour faire les petits gâteaux. J'utilise de la farine, du miel, du lait, du chocolat et une pomme. Miam, miam. Maintenant, on va ajouter un œuf tout frais. Waouh, maman. On va le battre délicatement. Je vais le faire. Splish, splash, splash, splush. Ça, ça doit être Oli. Salut, Ben. Salut, Oli. J'aide maman à faire des petits gâteaux. Oh, je peux vous aider ? Les fées sont très douées pour faire les gâteaux. Mais oui, bien sûr, princesse Oli. Tu pourras mélanger la pâte. C'est ce que je préfère faire dans la recette. Bien mélanger les ingrédients en faisant splish, splash, splush. Je préférerais que tu mélanges un peu mieux et que tu fasses un peu moins de splish, splash, splush. Splish, splash, splush, splush. Oli, tu veux peut-être mélanger toi aussi ? Oui, je veux bien, madame elfe. Tu mélanges très bien. Bravo, Oli. Moi, je trouve que tu pourrais faire un peu plus de splish, splash. Ensuite, nous mettons le mélange dans le moule à gâteaux. Je sens que ça va être drôlement bon. Est-ce qu'on peut en prendre un tout de suite ? Je regrette, Ben. Il faut d'abord qu'ils cuisent au four. On ne pourrait pas les faire cuire avec un tour de magie ? Ce sont des gâteaux elfes. On ne les cuit pas par magie. Oui, mais avec la magie, on peut les cuire super vite. Attendez, je vais vous montrer. Non, non, merci, Oli. Tu sais bien que les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des elfes. Ça y est, c'est prêt cette fois ? Mais non, il faut le temps que ça cuise, voyons. Si on faisait quand même de la magie, ça irait plus vite. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous sortiez jouer un moment tous les deux. Je vous appellerai quand les gâteaux seront cuits. Oh, est-ce qu'on est obligés ? Vous n'avez qu'à trouver des jeux amusants, mon chéri. Oui, mais j'ai pas tellement envie de jouer à des jeux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes ? Toi qui aimes tant t'amuser. Amusez-vous bien. J'aimerais tant que les gâteaux ne mettent pas trop longtemps à cuire. Moi aussi. Bon, ben, il ne nous reste plus qu'à essayer de jouer à quelque chose. Oui, essayons. Si on jouait à chat, j'aime jouer à chat. Oui, d'accord. Mais attention, il ne faut pas que tu triches. Pas de tour de magie. D'accord, pas de magie. C'est toi le chat. Tu ne m'attraperas pas. Tu n'en m'attraperas pas. Et tu cours trop vite. C'est pas ma faute. Les elfes courent très vite. Et je suis un elfe. Ce n'est pas du jeu. Les fées ne peuvent pas courir aussi vite que les elfes. D'accord, alors je vais courir à cloche-pied. Tu ne m'attraperas pas. Benathan, tu cours encore trop vite. Bon, d'accord. Alors, je vais arrêter de courir. Je t'ai. C'est à mon tour. Tu ne m'attraperas pas. Je vais t'attraper. Sûrement pas. Tu ne peux pas m'attraper. Alors ça, c'est de la triche. On avait dit qu'on ne faisait pas de magie. Mais Ben, je ne fais pas de magie là. Je suis juste une fée qui bat des ailes. Oui, mais ce n'est pas du jeu. Parce que les elfes n'ont pas d'ailes. Je ne pourrai jamais t'attraper comme ça. Bon, d'accord, Ben. Je n'utilise plus mes ailes. Voilà, tu vois. Je t'ai eu. Si on jouait à un autre jeu. D'accord. On joue à cache-cache. Oui, d'accord. On n'a qu'à jouer à cache-cache. Youpi. J'adore jouer à cache-cache. Mais cette fois, tu ne voles pas, hein ? C'est d'accord. Je ne volerai pas, promis. Un, deux, trois. Tu ne regardes pas, hein ? Oui, oui, d'accord. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Attention, j'arrive. Ben a trouvé une super cachette. Il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Ben, dis-moi si je brûle ou pas. S'il te plaît. Non, c'est très froid. De plus en plus froid. Ça se réchauffe. Chaud. De plus en plus chaud. Je t'ai trouvé. Oh, il n'y a personne là-dedans. C'est glacé. C'est trop ennuyeux. Il y a plein de choses plus amusantes à faire. J'étais là. Je t'ai trouvé. C'était une bonne cachette, hein, Oli ? Oui, elle n'était pas trop mauvaise, cette cachette. Les elfes savent très bien se cacher. Et je suis un elfe. C'est à mon tour de me cacher. Mais rappelle-toi, tu ne peux pas tricher et tu n'as pas le droit de voler. Pas le droit de voler, c'est promis. Un, deux, trois. Je n'arriverai jamais à trouver une cachette à teint. Cette fois, Ben m'a dit de ne pas voler, mais il ne m'a pas dit de ne pas faire de magie. Qu'est-ce que tu en penses, Baguette ? Est-ce que tu crois qu'on peut faire un petit tour de magie ? Mais non, je t'assure, je suis sûre que ça lui est égal à Ben. Abracadibli-dible, rends-moi invisible. Attention, j'arrive. Là, c'est très, très, très glacé. Là, c'est encore plus glacé qu'un ours sur la banquise. Tu ferais mieux d'abandonner. Tu n'arriveras jamais à me trouver. Je me demande bien où peut-être cacher Oli. Si ça se trouve, elle n'est peut-être pas du tout dans le pré. Je crois que c'est impossible. Oli a trouvé une trop bonne cachette. Je n'arriverai jamais à la retrouver. Je t'ai eu. Comment tu as fait pour me voir ? Je suis invisible. Mais non, je ne suis pas invisible. La magie ne fait plus d'effet. La magie, tu dis ? J'ai seulement utilisé un tout petit tour de magie. Tu sais quoi ? On n'a qu'à jouer à un autre jeu. Et cette fois, je te promets de ne pas voler et de ne pas du tout faire de magie. D'accord. On pourrait jouer par exemple... Oli ! Les enfants ! Ça y est, les petits gâteaux sont prêts. Oh, madame elfe ! Il faut vraiment qu'on rentre ? Maman, on ne peut pas encore jouer un peu ? Alors ça par exemple. Je croyais qu'une certaine princesse fée et un certaine elfe trouvaient que jouer, c'était ennuyeux. Mais maman, on n'a presque pas eu le temps de jouer du tout. Tu as dit que les gâteaux mettraient très longtemps à cuire. Mais ils ont mis longtemps à cuire, mon chéri. Ah bon, c'est vrai ? Le temps est passé vite parce que vous vous amusiez bien, voilà tout. Ça arrive parfois. Vous voulez un petit gâteau chacun ? Oui, s'il te plaît ! Délicieux ! Miam, miam ! Ce sont les meilleurs gâteaux du monde ! Et madame elfe n'a même pas utilisé de magie pour les faire. C'est gentil, Oli. C'est votre mélange qui était bon. Ça fait toute la différence. Est-ce que tu veux voir un tour de magie ? Oui, je veux bien. Je peux faire disparaître ce gâteau. Oh ! Non, je croyais que les elfes ne faisaient pas de magie. Regarde, tu vas voir ce que tu vas voir. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Les habits neufs neufs de Roi Chardon. La robe rose ou la robe bleue ? Maman, je n'arrive pas à me décider. La rose te va très bien, Oli. Et pour moi ? La verte, la jaune ou bien la turquoise ? Ben, qu'est-ce que tu en penses ? Pour toi, peut-être la rose. Et la turquoise pour ta maman. Vert, bleu, jaune, violet. Pourquoi toute cette agitation ? Le roi et la reine Oïedin deviennent nous rendre visite aujourd'hui. Rappelle-toi. Ah, oui. Ils sont très à la mode et je ne tiens pas à ce qu'ils nous trouvent mal habillés. Qui est mal habillé ? Toi, tu es mal habillé. Tu trouves ? Oui, papa. Qu'en penses-tu, Ben ? Dis-moi. T'as ma homme. Ai-je l'air mal habillé ? Vous pourriez peut-être avoir l'air plus élégant. C'est pourquoi j'ai demandé au tailleur-elfe de te faire de nouveaux habits. Et il faut que tu prennes un bain. Bon, d'accord. Le tailleur-elfe. Ce n'est que vieil elfe sage. Je vous apprendrai que je ne suis pas que vieil elfe sage. Je suis également tailleur qualifié. Oh, je vois. Allez-y, faites. Je monte prendre un bain. Mais fais vite. Nos invités vont bientôt arriver. Voici les habits neufs de roi Chardon, votre majesté. Oh. Très joli. Mais est-ce bien à la mode ? C'est une coupe classique, votre majesté. Faites dans une étoffe provenant des meilleures filatures du royaume. Oh. C'est splendide. Euh, non, s'il vous plaît. Veuillez ne pas y toucher, nounou prune. C'est un produit très fragile. Ce qui signifie qu'il ne faut surtout pas utiliser la magie pour le nettoyer. Très bien, très bien. Merci, tailleur. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Oli, tu aperçois aussi cette petite tâche-là ? Non, je ne vois rien du tout, maman. Nounou prune, voyez-vous cette petite tâche ? Où cela ? Ici. Non. Là. Oh, non. Maman, tu as sali les nouveaux habits de papa. Oui, je les ai salis. Et le roi et la reine Oïedin devront bientôt arriver. Nounou prune, avez-vous le temps d'enlever cette tâche ? Laissez-moi m'en occuper, votre majesté. Dis, nounou prune, est-ce que Ben et moi, on peut t'aider ? Bien sûr. Hum, ça, c'est une bonne vieille tâche. Comment va-t-on faire pour l'enlever ? Hum, hum. Le tailleur-elfe a bien dit qu'il ne fallait surtout pas faire de magie. Oui, c'est exact. Nous allons donc les laver à la machine. Mais le tailleur-elfe a dit que c'était des habits très fragiles. Oh, les elfes ne comprennent jamais rien à la lessive. Mais c'est lui qui les a fait. Il a peut-être fait des habits, mais il n'en a pas lavé autant que moi. Il faut mettre beaucoup de lessive en poudre. Tu es certaine que c'est une bonne idée ? Bien sûr que c'est une bonne idée. Les habits sont bien plus propres lorsqu'ils sont lavés à l'eau chaude. Mais j'y pense, puisque nous faisons la lessive, nous pourrions aussi laver les vieux habits du roi. Ces vieux habits tout fripés ? Oui. Bon, d'accord. Là, 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 là. Là, 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 là. Papa ! Papa ! Oui ? On va nettoyer tous tes habits, papa. Très bien. Les chaussures et la couronne aussi, nous, nous prêts ? Pourquoi pas ? Comme ça, tout sera propre. Là, 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 là. J'ai apporté tous les habits. C'est parfait. Allez, hop, à la machine. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser la machine à laver faire tout le travail. Tout cela est fait scientifiquement. Comment elle marche, la machine ? Tout d'abord, il y a le cycle lavage. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rince tout le savon. C'est très bien étudié. Ça y est, c'est fini. Oui. Maintenant, voyons si la lessive est venue à bout de toute cette saleté. Oh, la couronne de papa est toute cabossée. Et ses chaussures sont toutes trempées. Oh, mince. Est-ce que les habits du roi ont toujours été aussi petits ? Ils ont rétréci. Nounou Prune, les habits du roi sont-ils propres ? C'est maman. Euh, c'est bientôt prêt, votre majesté. Nounou Prune, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Peut-être que lorsque les habits seront secs, ils retrouveront leur taille normale. Oui, Ben. Je vais les sécher d'une petite formule magique. Mais le tailleur a dit que tu ne devais pas faire de magie. Oh, mais je vais me servir d'une petite formule magique toute simple et toute mignonne. Abracadabra, que les habits sèchent par le tonnerre, les éclairs, le feu et les flammèches. Nounou Prune, vite, donnez-moi les habits neufs du roi. Nos invités seront là d'une minute à l'autre. Où sont ces habits, Nounou Prune ? Et quelle est cette odeur ? On a lavé les habits de papa, mais ils ont rétréci. Ensuite, Nounou Prune les a brûlés en faisant de la magie. Oh, c'est ennuyeux. Papa va devoir porter ses vieux habits dans ce cas. Oui, mais on a lavé les vieux habits de papa avec les neufs. Comment ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a plus rien à se mettre ? Euh, oui. Alors, où sont mes habits ? Ils sont bientôt prêts, mon chéri. Ça y est, je suis tout propre. Nounou Prune va t'apporter tes habits dans un instant. Et je sens divinement bon. Nounou Prune, appelez le tailleur elfe. Ah ! Trop tard ! Le roi et la reine œillet d'Inde sont arrivés. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Euh... On pourrait faire des habits avec une formule magique ? Nounou Prune, vous pourriez faire ça ? Euh... Si vous insistez, reine Chardon, mais les habits magiques, c'est très délicat. Bonjour, il y a quelqu'un ? Oh, ils sont là ! Trouvez vite une formule magique pour ces habits. Je vais accueillir nos invités. Comme vous le souhaitez, votre majesté. Il faut d'abord trouver quelque chose à changer en chaussure. Un citron ? Non, cela doit avoir la forme de chaussure. Oh, mais attends ! Des carottes ! Maintenant, il nous faut quelque chose de rond et de juteux pour la veste. Un citron ? Non, une belle tomate. Que pourrait-on utiliser pour la couronne ? Oh, Oli, tu te souviens du roi et de la reine œillet d'Inde ? Bonjour, princesse Oli ! Bonjour ! Lui, c'est mon meilleur ami, Ben Elf. Bonjour, Ben. Je dois dire que tes vêtements sont tout à fait... charmants. Oui, simples et de bon goût. S'habillent-on toujours comme cela, la campagne ? Je trouve que la façon de s'habiller est très importante. Mon mari sera là dans un instant. Il est en train de mettre ses nouveaux habits. De nouveaux habits ? Voilà qui promet d'être très intéressant. Oui, disons qu'il s'agit d'un essai. Désolé de vous avoir fait attendre. Oh, c'est extraordinaire. Absolument remarquable. Vous trouvez ? Il me semble pourtant que la veste est un peu fripée. Elle est magnifique. C'est très frais, très audacieux. Nous étions justement en train de dire qu'il est très important de bien choisir ses habits. Oh, je ne crois pas avoir vraiment choisi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, je craignais que cela puisse arriver. C'est toujours délicat de faire des habits magiques. Tu as l'air drôle, papa. Tu as un citron sur la tête. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. C'est ma femme qui a choisi. En tout cas, c'est tout à fait étonnant. Génial. Je n'ai jamais rien vu d'aussi élégant. C'est tout simplement, comment dire, génial. Des habits qui se transforment tout seuls. Je dois dire que je n'y aurais jamais pensé. Et vous qui disiez que vous ne choisissiez pas avec soin votre garde-robe. Vous connaissez bien mieux que nous la mode actuelle, Roi Chardon. Où allez-vous donc chercher toutes ces idées ? Dites-nous. Hein ? Eh bien, euh... Vous n'avez jamais pensé ouvrir une école où l'on enseignerait l'art de s'habiller ? Oh, oh, oh. Oh, Nonou Prune. Pourriez-vous nous préparer quelque chose pour le dîner ? Bien sûr, votre majesté. Je peux préparer ce que vous voulez tant que vous ne me demanderez pas de carottes, de tomates ou de citron. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. L'orchestre Elf. Je crains d'avoir une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Quelle nouvelle, chérie ? Nous sommes tous invités ce soir chez le roi et la reine Oeillet d'Inde. Oh, zut alors ! Le roi et la reine Oeillet d'Inde, son snob est tellement ennuyeux ! Devant eux, j'ai l'impression d'être une paysanne sans éducation. Dans ce cas, pourquoi leur rendre visite ? Mais parce qu'ils nous ont invités et qu'une fois de plus, je n'ai pas su leur dire non. Je suis doué pour ce genre de choses. Laissez-moi faire. Allô ? Reine Oeillet d'Inde, ici roi Chardon. Oh, je suis très embêté. Reine Chardon ne pourra pas venir ce soir. Oh non ! Nous étions tellement impatients de vous voir. Oui, je vous prie de nous excuser, mais ce soir nous devons nous rendre à un concert de musique. Quel genre de musique ? De la musique Elf. De la musique Elf ? Je crois que je n'ai jamais entendu parler de musique Elf. Oh, pourtant, c'est une musique plutôt agréable, vraiment. Oh, roi Oeillet d'Inde et moi adorons la bonne musique. Ah ! J'ai une idée ! C'est nous qui viendrons vous voir. Euh... À ce soir ? Alors salut, bye bye ! Alors, tout est arrangé, chéri ? J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle ? Nous n'irons pas chez le roi et la reine Oeillet d'Inde. Hurra ! Et alors, quelle est la mauvaise nouvelle ? Ce sont eux qui vont venir nous voir. Oh non ! Et ils comptent assister à un concert de musique Elf. Quoi ? Et je leur ai dit que la musique Elf était agréable. Oh ! Mais l'orchestre Elf joue affreusement mal. Mais c'est la seule musique Elf que nous ayons. Cet orchestre est épouvantable. Oh, ils ne jouent pas si mal que ça. La dernière fois qu'ils ont joué, tu as dit toi-même qu'ils étaient mauvais. Eh bien, ils ont peut-être fait des progrès. Nous nous prunes ! Convoquez l'orchestre Elf. Oui, Votre Majesté. L'orchestre Elf est à votre service, Votre Majesté. Vieils Elfes sages, des invités de la plus haute importance viennent nous rendre visite. Ce sont le roi et la reine Oeillet d'Inde. Ils sont vraiment très snobs et très ennuyeux. Et ils veulent écouter de la musique Elfes. Avez-vous bien répété ? Non, Votre Majesté. Vous nous avez demandé de ne plus jamais jouer de musique. Je vois. Écoutez, cette fois, vous pourrez jouer. Oh, mais ce sera un honneur pour nous, Votre Majesté. Une, deux, trois, quatre. Oompa ! Oompa ! Oompa ! Oompa ! Oompa ! C'est intéressant. Je trouve cela affreux. J'ai trouvé ça très beau. Tu as peut-être apprécié, Oli. Mais je suis sûre que le roi et la reine Oeillet d'Inde n'aimeront pas du tout. Si je peux me permettre une suggestion, Votre Majesté, nous vous écoutons, Nounou Prune. Princesse Oli pourrait jouer de la flûte à bec pour les invités. Oui. Nounou Prune m'a appris à en jouer. Et Oli a travaillé très sérieusement. Quel petit air charmant ! Le roi et la reine Oeillet d'Inde vont beaucoup aimer. Mais il y a un problème. Vous leur avez promis de la musique elfe et Oli n'est pas un elfe. Oh, mais je pourrais faire à Oli des oreilles d'elfe. Non, merci, Nounou Prune. J'ai une idée. Nounou Prune pourrait leur apprendre à jouer l'air de Oli. Coucou ! Et voilà le problème réglé. À tout à l'heure. Tout le monde est installé ? Oui ! En route, c'est parti ! Vos instruments n'ont pas seulement un drôle d'air. Ils ont aussi un drôle de son. Et ils ont aussi des drôles de noms. On appelle celui-là une fauvette à trompe. Et voici le papillon à turbine. Et celui-ci, c'est le cacophone à roulettes. Quels sons délicieux ! Ils ont tout de même un son ridicule. Ah, c'est parce que tu n'as pas une oreille sensible comme celle des elfes. Oompa ! Oompa ! Oompa ! Oompa ! Arrêtez ! Arrêtez ce vacarme, cela suffit comme ça. Princesse Oli, veux-tu nous rappeler à quoi ressemble ta mélodie, s'il te plaît ? Je suppose que vous ne savez pas vraiment lire la musique ? Eh bien, il est vrai que je ne connais pas ce morceau en particulier. Peut-être, mais vous le jouez parfaitement. Il est parfait pour vous, peut-être. Mais ce n'est pas de la musique elfe. La musique elfe fait Oompa ! Oompa ! Comme ça ! Oompa ! Oompa ! Stop ! Arrêtez ! Gardez bien en tête que vous allez jouer pour le roi et la reine œillet d'Inde. Ce sont des personnes très snobs. On aime bien la musique, Oompa. Mais le roi et la reine œillet d'Inde, sûrement pas. Tout à fait. Je vous demande de jouer l'air de Oli, s'il vous plaît. Tout à fait charmant. Oli, l'orchestre elfe joue-t-il mieux maintenant ? Oui, papa. Ils ont répété ce morceau toute la journée. Très bien. Maintenant, écoutons les jouets. Mais c'est beaucoup mieux ! Oui, c'est charmant. Mais je continue de penser que le roi et la reine œillet d'Inde n'apprécieront pas. Pourquoi, maman ? Le roi et la reine œillet d'Inde n'aiment pas ce qui vient de la campagne. Or, ces instruments produisent un son plutôt... rude. Je peux arranger cela. Mais comment ? En faisant appel à la magie. Je les ferai sonner d'une façon plus normale. Jouez-moi cet air, monsieur elfe. Fantastique ! Cela sonne exactement comme la musique qu'aiment le roi et la reine œillet d'Inde. Le problème est résolu. Le roi et la reine œillet d'Inde. Qu'il est bon de revoir votre petit royaume, ma chère reine Chardon. C'est toujours un plaisir immense de retrouver chez vous cette simplicité de la vie compagnarde. Nous avons hâte d'entendre une authentique musique elfe. Absolument. Il vous faut écouter cela. Oh, roi Chardon ! Vous m'aviez caché que vous étiez chef d'orchestre ? C'est que j'apprécie particulièrement la musique de cet orchestre. Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas du tout à ce que la musique elfe ressemble à cela. Il faut dire aussi qu'ils ont répété avec acharnement. Il est vrai que ces elfes jouent bien, mais l'arrangement est légèrement vieux jeu. J'ajouterais que leurs instruments ont un son très ordinaire. Je pensais que la musique elfe était, comment dire, plus folklorique. Que dites-vous ? Là, je dis oh oui ! Mais qu'est-ce d'eau ? Oh ! 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 Quel spectacle extraordinaire ! Et tellement excitant ! C'est un triomphe, roi Jardin ! Avez-vous jamais songé à enseigner la musique ? Eh bien, disons que... Si nous dansions ! Oh ! Oompa 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 ! O Sous-titrage ST' 501